Je rigole Hello tout le monde Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Amélie Coucou Comme vous avez déjà vu dans le Jelly Belly Si vous le suivez depuis longtemps On l'a fait pour les 1000 abonnés donc Il y a un peu très longtemps Mais aujourd'hui elle revient Parce qu'elle est venue passer les vacances chez moi Elle squatte chez moi Et elle est très chante Ah ouais ok Donc aujourd'hui on se retrouve Pour tester le masque De chez Glamglow J'ai pas regardé les vidéos parce que je me suis dit Comme ça je vais faire mon propre avis Mais voilà je l'ai reçu grâce à Octoly Donc merci à la marque de m'avoir envoyé Et puis je me suis dit bah je vais vous le tester en vidéo Parce que je pense déjà on va ressembler à rien On a l'habitude de ressembler à rien La team snap Vous savez à quoi on ressemble à rien Surtout la nuit Bref Voilà et aussi je précise S'il y a des mauvais réglages ou quoi Je m'excuse parce que j'ai mon nouvel appareil photo Oui Bref j'ai le canon Et du coup j'ai jamais filmé avec C'est la première fois que je filme avec Donc les réglages je ne sais pas trop encore faire Mais bon Je vais apprendre avec le temps Et j'arrête de parler Et on va avec la vidéo Celui là c'est le masque soin purifiant Vous voyez Et il y a plein de papier Et voilà Bon par contre quand on se la bout C'est un peu petit comparé à la taille de l'emballe Non Je sais pas y'a combien d'applications dedans Ok Il est pas noté Je pense 3 à 4 Non Je l'ai pas encore ouverte J'ai fermé Donc faut appliquer une couche légère Et laisser poser Ok Laissez poser 5 à 20 minutes Ah mais c'est noir Je pensais que c'était Ben on va avoir vraiment une tête De cul Ah putain Genre le truc c'est des C'est pour enlever les poins noirs ou quoi ? Ben oui Tu penses ? Non c'est purifiant Pour enlever les poins noirs Alors je sais pas si Ben on va se mettre du goudron sur la tête Bah si je te le mets tu me mets Ouais je te le mets ça et ça Ben non mais non Mais je vais prendre des poins Je te le mets sur tes poins noirs Ben les larènes Ah Ça sent La menthe Oh punaise ouais J'ai pas du tout une tête de cul Ah 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 Ben si tu le mets sur mon coton Faut faire quelque chose tu penses ? Ben c'était pour en fait Ça se met pas sur les sourcils hein Ben non c'était pas tes sourcils On dirait que tu sais les militaires quand ils se cachent dans la folie là On dirait ça Ah 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 C'est genre l'impression que c'est un maternel et je fais de la peinture ça Sur ma tête ? C'est genre l'impression que c'est qu'est un两ème talentищ Voilà, t'as vu un fantôme ? Non, non. Ça change de couleur. Oh, c'est chaud. Ouais, ça devient gris. Tu sais que quand je parle, j'ai mal à toute ma peau. Ouais, moi aussi. C'est chaud. Oh putain, ça fait trop du bien quand tu fais ça. C'est ce que tu crois. On dirait on met des glaçons sur notre tête. C'est ce que tu crois. On dirait on met des glaçons sur notre tête. Je ferai ça quand je vais me le repérer. Genre là, je suis en train de parler. On dirait on Google. Oh, attends. Attends, genre tu vois. Genre, ça fait des points noirs. Ouais, t'as aussi. C'est quoi ça ? Je sais pas ça. J'ai l'impression que c'est des points noirs. Pourquoi je vais mettre de la musique ? En attendant, ça jaillit. Attends, je vais mettre la musique de nos sabots. Je peux pas bouger. Moi non. Oui. Oui. C'est trop mal. Bien. C'est trop mal. C'est trop mal. Bon, on va aller rincer et on revient. Ouais, on revient. Parce que c'est intéressant de rincer, peut-être. Donc, voilà, on vient de rincer. Donc, pour rincer, il faut quand même frotter un petit peu, mais ça part. Il n'y a pas de problème. C'est pas hyper... Genre, il ne faut pas se râper la peau pour l'enlever. C'est clair. Et, ben, personne, moi, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus lisse. Genre, les boutons, on dirait... Mais ils se sont raplatis, non ? Enfin, ils sont toujours là, mais ils se sont raplatis, ouais. Moi, personne, ma peau, elle est toute lisse. Ils sont moins ressortis, ouais, c'est ça. Et je trouve que t'as les pores rebouchés, un peu. Ils sont moins visibles. Ouais, toi, c'est pareil, non ? C'est pas vieux. Je sais pas, les points noirs, c'est pareil. Je sais pas. J'ai l'impression que sur mon lit, il est plus lisse à ce niveau-là. Là où on a les points noirs, en fait, on dirait... Ah ouais, non, moi, j'en ai plus, là. Ils sont partis, quoi. Franchement, c'est pas mal. Bah, je suis sûre que tu le fais, genre... Ouais, après, c'est à plusieurs applications, je pense. Tu peux avoir des super résultats. Bah, déjà, rien que là, je trouve que ma peau, elle est super lisse. Mais bon, là, je vous mets les liens pour retrouver tout ça dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Et voilà. Parce que pour moi, Glamglow, c'est une bonne marque. Je pense que... Bah, je sais pas. Pour moi, c'est une bonne marque. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si vous voulez revoir Amélie ou qu'on teste des autres trucs, bref, n'hésitez pas à liker. À me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez avoir déjà testé, si vous avez testé d'autres masques, Glamglow, tout ça, tout ça. Et, bah... Ouais, il y en a plusieurs. Il y a des masques qui... Il y a des masques qui... Il y a des masques qui... Attends, attends. Mouche qui m'attaque. Ils font des masques hydratants, tout ça. Et ils sont retrouvables chez Sephora. Parce que je l'ai vu l'autre soir, quand je suis allée. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite. Bisous. Bisous.